Did oui super et bien on va pouvoir faire le quiz du coup alors donc on va commencer par le quiz sur Genshin ça met du temps à charger tu participes aussi Shadow et Méline parfait je pose quand même la question on ne sait jamais peut-être que vous ne pouvez pas pour x raisons alors je lance le quiz devinette Pyro n'aime pas l'alcool je me demande qui ça peut bien être n'est ce pas donc vous avez le choix entre Deya, Thomas, Diluc ou Yanfei alors je vais répéter la question devinette Pyro née en janvier n'aime pas l'alcool vous aviez donc le choix entre Deya, Thomas, Diluc et Yanfei la bonne réponse c'était donc Thomas parce que c'est le seul qui n'aime pas l'alcool et est né en janvier elle dit lui qu'il est au mois d'été ils sont tous les deux BG tu ne trouves pas BG Thomas alors et on va passer maintenant à la question 2 quel est le surnom que les marchands ont donné à Beydou suite aux rumeurs la concernant pour fendeuse des mers, reine des mers, princesse des mers, tueuse des mers pas BG, Diluc, ah d'accord je comprends chacun sait où comme on dit alors je répète la question quel est le surnom que les marchands ont donné à Beydou suite aux rumeurs la concernant vous aviez donc le choix entre pour fendeuse des mers, reine des mers, princesse des mers ou tueuse des mers et la bonne réponse c'était bien sûr c'est reine des mers et oui tout le monde a eu bon c'est bien vous avez bien révisé et maintenant la question 3 parmi les choix suivants quel est le surnom d'Amber ? oui c'est la journée des surnoms aujourd'hui alors vous aviez vous avez le choix entre le chevalier carlate le chevalier carmin le chevalier flamboyant le chevalier de l'étincelle je me demande qui ça peut être alors à votre avis quelle est la bonne réponse ? et je répète la question parmi les choix suivants quel est le surnom d'Amber ? vous aviez donc le choix entre le chevalier carlate le chevalier carmin le chevalier flamboyant le chevalier de l'étincelle et la bonne réponse c'était le chevalier carmin alors maintenant pour la prochaine vous allez avoir une image qui va apparaître voilà on reconnaît les bâtiments de Sumeru bon c'est une roulotte de Sumeru donc et donc maintenant la question question 4 d'où a été prise la photo suivante ? vous avez donc le choix entre village de Vimara ville de Sumeru Gandharva Port Hormos alors à votre vie on est où là ? je répète la question je répète la question d'où a été prise la photo suivante ? vous aviez le choix entre village de Vimara ville de Sumeru gandharva ou port Hormos ? et la bonne réponse c'était ville de Sumeru c'est ici exactement c'est où il y a le petit port de la ville il y a des petits bateaux voilà voilà très bel endroit d'ailleurs et hop et on passe à la dernière question déjà question 5 pour débloquer le dernier palier du succès royaume des fleurs combien faut-il en collecter ? vous avez donc le choix entre 1200 fleurs 1000 800 600 alors je me demande bien combien de fleurs il faut c'est pas comme si sur tous les succès il demandait le même nombre bien sûr question très facile donc je répète donc la question pour débloquer le dernier palier du succès royaume des fleurs combien faut-il en collecter ? et la bonne réponse c'était bien sûr 800 sur tous les succès avec les fleurs c'est 800 le max alors nous allons pouvoir voir maintenant le score qui est en tête cette semaine ? qui en négatif ? donc moi on sait que j'ai des réponses méline 52 000 points gg c'est toi la grande gagnante de cette semaine suivi de jid c'est bien pour quelqu'un qui n'a pas répondu depuis longtemps 25 000 points et shadow tu as réussi à être en négatif gg aussi à toi alors maintenant on va passer au quiz de culture j'ai improbable alors donc je suis prête avec mon petit livre donc on rappelle c'est des faits insolites et je pense que c'est des choses qu'on se doit de connaître shadow le pro du néga tout à fait on va te donner une médaille un jour et il y aura marqué le pro du négatif c'est moi alors bon ça charge le machin pour lancer le quiz il met du temps allez il charge toujours c'est horrible et en plus il y a un message qui se fout de ma gueule et qui dit oups sorry about this c'est marqué en anglais après ça charge encore bon je pense que je vais fermer la fenêtre et la réouvrir à nouveau peut-être que je serai plus chanceuse ah ouais parfait c'est bon cette fois allez ça arrive et c'est parti première question à cuba que font les autorités si elles croisent des personnes faisant du stop elles les aident elles les arrêtent elles leur payent à manger elles les ignorent alors à votre avis qu'est-ce qu'ils font à cuba les autorités et je répète la question à cuba que font les autorités si elles croisent des personnes faisant du stop et donc la bonne réponse qui charge toujours tout le temps c'est comme ça c'est parfait c'est bon la bonne réponse c'était donc elles les aident et non et bah c'est moi qui ai inventé elles les arrêtent ils ont pas le droit c'est pas une dictature non plus donc oui à cuba les autorités doivent aider toutes les personnes qui font du stop si ils en croisent et oui on aurait pu croire qu'ils les arrêtent tous mais non il n'y a pas que des brigands là-bas des bandits voilà voilà il y a aussi peut-être des gens bien alors on passe à la deuxième question maintenant dans les années 60 pourquoi les prisonniers d'Alcatraz avaient-ils accès à l'eau chaude pour se doucher j'avais pas assez de place pour mettre le mot Alcatraz donc vous avez le choix entre aucun de ces choix pour qu'ils ne sentent pas mauvais pour qu'ils ne s'évadent pas ou pour leur santé ? alors à votre avis quelle est la bonne réponse ? quel est le truc qui serait le plus improbable ? je répète la question dans les années 60 pourquoi les prisonniers d'Alcatraz avaient-ils accès à l'eau chaude pour se doucher ? et la bonne réponse c'était pour qu'ils ne s'évadent pas et maintenant vous allez avoir l'explication dans les années 60 Alcatraz était la seule prison fédérale à offrir l'accès à de l'eau chaude pour ses prisonniers ceci s'explique par le fait que l'on considérait que les prisonniers ainsi habitués à prendre des douches chaudes ne supporteraient pas les eaux glaciales de la baie de San Francisco s'ils essayaient de s'évader donc voilà j'ai trouvé que c'était intéressant c'est un peu drôle quand même c'est pas si dérangeant l'eau glaciale et maintenant on va passer à la question 3 pour quelle raison Steven Spielberg a attendu plus de 10 ans pour faire le film la liste de Schindler ? alors vous avez le choix entre eux il a perdu le script il ne pensait pas que le film marcherait il ne se sentait pas assez mature ou aucun de ses choix alors Méline j'ai mis le plus improbable et c'est ça eh ouais mais c'est le principe du quiz c'est pas de la culture générale je devrais le renommer en quel est le truc le plus improbable ? alors je répète donc la question pour quelle raison Steven Spielberg a attendu plus de 10 ans pour faire le film la liste de Schindler ? et la bonne réponse c'était il ne se sentait pas assez mature eh oui c'était pas le truc le plus improbable comme perdre son script non ça c'est moi alors Steven Spielberg a attendu plus de 10 ans pour faire le film la liste de Schindler après avoir reçu le script car il ne se sentait pas assez mature pour traiter ce thème et si vous vous demandez c'est quoi ce film alors je devrais le renommer à ton avis le quiz oui bien je vais peut-être faire ça pour la semaine prochaine on va voir bon après la semaine prochaine je vais peut-être faire un vrai quiz de culture générale je vous dirai après pourquoi donc pour revenir à la liste de Schindler ça parle en fait des juifs c'est pour ça qu'il ne se sentait pas assez mature pour en parler quand il était plus jeune donc voilà bon après j'ai pas vu le film moi-même alors Méline merci pour la prononciation je ne saurais pas je ne sais pas qu'est-ce que je ferais sans toi je dirais les mots mal donc tu me dis Schindler magnifique alors et donc on va passer maintenant à la question 4 en 2009 Burger King a fait une campagne publicitaire qui permettait de gagner un Whopper gratuit que fallait-il faire ? vous avez donc le choix entre participer à un tirage au sort supprimer 10 amis de Facebook acheter un certain nombre de menus ou aucun de ses choix alors à votre avis quelle est la bonne réponse ? moi je suis restée plutôt surprise quand j'ai vu c'était quoi le truc la bonne réponse alors Méline j'ai vu le film malgré le sujet gras c'est un magnifique qui m'a fait pleurer ah en vrai général ce genre de sujet c'est assez poignant mais moi j'ai pas eu encore la chance de le voir après je ne sais pas si dans l'entre ils accepteraient qu'on voit ce genre de film c'est mieux de voir des films un peu plus jovial alors la bonne réponse la musique elle est bien ? d'accord peut-être que j'essaierai de le voir vu que j'ai du temps maintenant alors la bonne réponse de la question 4 c'était donc supprimer 10 amis de Facebook oui c'était ça la bonne réponse en 2009 donc Burger King a lancé une campagne selon laquelle supprimer 10 amis sur Facebook donnerait droit à un Hooper gratuit en utilisant l'application Hooper Sacrifice votre ami recevait un message en lui indiquant qu'un Hooper comptait plus que son amitié c'est horrible il y a vraiment des gens qui ont fait ça je me pose la question alors Jade après tu les rajoutes oui c'est que de la conne bien sûr mais voilà ils ont fait ça quand même et on va passer maintenant à la question 5 la dernière en 2013 pendant les travaux de route un propriétaire de camions a refusé de se déplacer qu'ont fait les ouvriers donc c'était au Brésil pour info donc ils ont appelé les forces de l'ordre ils ont cimenté le camion ils ont déplacé le camion ils ont détruit le camion alors je dis je reviens à envoyer une pub à 10 amis ça vient à envoyer une pub à 10 amis ah oui vu comme ça ouais t'as raison mais bon après l'idée d'enlever des amis pour avoir juste un hamburger gratuit alors la bonne réponse était bien sûr ils ont cimenté le camion et voilà maintenant je vais vous dire la petite histoire en 2013 à Belo Horizonte au Brésil des ouvriers de la route ont cimenté un camion après que son propriétaire a refusé de le déplacer ils ont cimenté le camion et le camion ne pouvait plus partir et voilà alors la bonne réponse et bien Shadow le roi du négatif toujours en négatif GG et donc Méline tu as 3000 points c'est toi qui est en tête suivi de Jid donc GG à vous deux d'être en positif cette semaine c'était pas loin Jid ouais alors Méline j'ai vraiment mis n'importe quoi et c'est ça et ouais et bien voilà voilà et bien voilà voilà et bah là c'est le temps c'est le temps